Bonjour, je suis Martin Provot, je suis le réalisateur du film Bonnard, Pierre et Marthe. Le pitch du film, c'est un peu vaste parce que le film raconte les 50 ans de vie commune de Pierre et Marthe Bonnard depuis leur rencontre, absolument improbable, jusqu'à leur mort, et c'est la traversée d'une vie entière autour d'une œuvre. Alors ce qui m'a donné envie, j'ai été contacté il y a longtemps par Pierre-Edvernon qui est la petite nièce de Marthe Bonnard et elle avait vu Séraphine et elle voulait absolument que je fasse un film sur sa grand-tante et dont elle disait qu'elle n'avait pas la place qu'elle méritait et la reconnaissance qu'elle méritait dans l'œuvre de son mari Pierre Bonnard. Et à l'époque, j'avais un peu décliné parce que, bon, je sortais de Séraphine, je n'avais pas envie de faire un autre film sur la peinture, je ne comprenais pas trop l'enjeu, mais j'ai présenté Pierrette à Françoise Claret qui avait écrit un livre sur Séraphine et qui m'avait donné sa thèse à l'époque quand j'ai fait Séraphine. Et elle a écrit un livre qui s'appelle L'Indolente. J'ai lu le livre, le désir n'était toujours pas là. Et puis pendant le confinement, il se trouve que j'habite à la campagne. Je suis à, je ne sais pas, même pas 10 kilomètres de la maison de la fameuse roulotte de Pierre et Marthe. C'est des petites maisons de bord de Seine et je vis, moi, au bord de l'eau. Enfin, c'est des endroits très, très préservés, absolument exceptionnels. En fait, ça fait 25 ans que j'habite ici et à chaque fois que je rentre ici chez moi, je suis tellement heureux, enfin protégé de la vie trépidante de Paris et c'est absolument nécessaire pour moi. Et pendant le confinement, j'étais là et il n'y avait pas un bruit. La nature était absolument exceptionnelle. On a eu un printemps cette année-là absolument magnifique et Bonnard est revenu me trotter dans la tête. C'est toujours assez mystérieux, c'est des conceptions miraculeuses, les films. Et j'ai sorti de ma bibliothèque des bouquins sur Bonnard, j'ai feuilleté les livres et je me suis dit, mais c'est le moment. Et surtout, ce qui m'est apparu, c'est que je n'avais pas du tout envie de faire un film sur Matt Bonnard. J'avais envie de faire un film sur un couple, sur qu'est-ce que c'est que la vie de couple ? Qu'est-ce que c'est que cette association incroyable et la position des femmes de l'époque ? Qu'est-ce que c'est que la muse ? Parce qu'on fantasme beaucoup autour des muses et ce n'était pas une position très rigolote. Donc, on sait que Picasso détruisait les femmes avec qui il vivait. C'était des vampires, tous ces hommes-là. Et c'est ce qui est arrivé à Marthe, mais elle a été une femme d'avant-garde, elle a été une femme courageuse. Elle ne s'est pas laissée faire, elle était forte et elle a menti sur son identité, elle a menti toute sa vie. Il va falloir 35 ans de vie commune pour que Pierre découvre qui elle est. La création, c'est ce qui me touche, c'est que c'est un peu comme un miroir. C'est qu'est-ce que c'est que cet investissement et pourquoi, au nom de quoi, une vie entière est consacrée à quelque chose qui vous dépasse. Et je pense que ça l'a totalement dépassé. Et en même temps, il a su très vite et tout de suite que Marthe était la bonne personne pour lui, qu'elle allait l'accompagner. Ça ne l'a pas empêché d'être, entre guillemets, libre. Mais il ne l'a jamais quitté. Et même quand il l'a quitté, il est revenu. Parce qu'elle était la pierre angulaire de sa création. Et chez Pierre, je crois que c'est tellement la peinture et toute sa vie, comme moi le cinéma et toute ma vie, et il n'a jamais pu faire sans. Et il a commencé par peindre Marthe, et il va finir par cet amandier en fleurs qui, dans le film en tout cas, est le symbole de la réalisation personnelle de Marthe. Oui, je pense que Pierre, je ne me prends pas pour Pierre Bonnard, mais je vous rassure, mais Pierre est un miroir, oui, évidemment. À l'âge que j'ai, oui, c'est un miroir, oui. La lumière. J'étais l'autre jour, le hasard des choses a fait qu'on était présenté le film à Cannes, et le hasard fait bien les choses. Il y avait une exposition d'Étoiles de Marthe au Cannet, on n'avait vraiment rien prémédité. Tout le monde était là. C'est quand même trouvant. Je suis allé avec Cécile, Vincent, la famille nous a fait visiter la vraie maison du Cannet. Non, non, on a vécu des moments absolument incroyables, et on a vu toutes les Toiles de Marthe qui sont très intéressantes, mais c'est une œuvre en devenir, parce qu'elle aussi, il s'est mise à la peinture. Et en dessous, il y avait l'Étoile de Pierre Bonnard, il y avait une toile, c'est un bain des femmes dans l'eau. C'est une peinture qui ne vieillit pas, c'est une peinture qui m'a toujours ému. Quand j'étais petit, ma mère m'avait rapporté de Paris, j'habitais en Bretagne, une affiche que j'avais punaisée soigneusement sur le mur, et je m'endormais avec cette image qui m'est restée toujours dans la tête. J'avais 9-10 ans, et c'était le fameux déjeuner qui a beaucoup de place dans le film. Et aussi cette présence dans les paysages dans lesquels je suis, quand j'ouvre mes fenêtres qui donnent sur mon jardin, je dis toujours que je suis dans un tableau de Bonnard. Je pense que tout ça me touche parce que c'est le rapport à la nature, c'est un rapport à une nature qui à l'époque, imaginez, il y a 100 ans, était intacte. Oui, je crois qu'il y a eu un vrai bonheur avec Marthe, il y a eu un bonheur de cette vie modeste, parce que c'était des gens qui vivaient très modestement. Il a été reconnu très vite, il a gagné de l'argent, mais ils n'ont jamais changé leur façon de vivre. Et ils vivaient tous les deux, une espèce d'autarcie comme ça, ils faisaient des voyages de temps en temps, où ils partaient avec une maîtresse, mais il est toujours revenu dans cet endroit, et après ils sont partis dans le sud aussi, dans une maison très modeste. Et le peintre du bonheur, c'est un peu, oui, un cliché, parce que le bonheur n'est pas sans ombre, et il est tellement fugitif, il faut courir vite après pour le... pour l'attraper. Et en creusant, en lisant et en se penchant sur les œuvres, on se rend compte que le bonheur de Bonnard est très, très mélancolique. C'est quelqu'un qui avait très peur de la mort, qui avait une notion très forte du temps qui passe, et qu'il retenait par la création. Et quand on voit les dernières œuvres qui, pour moi, sont les plus belles, notamment les baignoires, les fameuses baignoires, parce que le film tourne beaucoup autour de ça, on voit que le corps de Marthe restait toujours très jeune. Et dans sa correspondance avec Villard, on sent les interrogations, oui, la peur obsédante de la faim, de la mort. Donc je pense qu'on ne connaît bien le bonheur qu'en ayant connu le malheur, qu'en ayant connu son inverse, et on le goûte d'autant mieux. Je pense que c'était leur liberté, parce que Pierre Bonnard ne voulait pas du confort bourgeois de l'époque, alors qu'il était issu d'un milieu bourgeois. Et Marthe, qui, elle, venait d'un milieu très, très modeste, et qui s'est fait passer pour une espèce de princesse italienne ruinée, et il l'a cru, c'est quand même extraordinaire, a vécu cette vie de bohème, en fait, qu'il vivait aussi avec Misiacère, il y avait les monnaies à côté qui venaient en bateau, enfin tout ça était très joyeux. Il faut se replonger dans la France de l'époque, où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'électricité, on vivait très simplement, très librement, ils n'avaient pas de bonnes à tout faire. Misiacère, c'était Marthe qui faisait tout, qui faisait la cuisine, et donc évidemment qu'il vivait tout nu, d'ailleurs, il y a des toiles, et surtout les photographies, sur toutes les photographies, parce qu'il a beaucoup fait de photographies, ils sont toujours tout nus. Il se veillait, il vivait dans l'eau, et quand René arrive, évidemment que le couple à trois a vraiment existé, il y a toute une partie des œuvres, où on voit, il y a toujours une autre femme, tout ce qu'il y avait dans la collection Morozov, par exemple, quand on regarde les tableaux, où il y a, on voit le meuble de salle de bain à l'époque, avec le petit lavabo en faïence, il y a des petits miroirs, il y a Marthe en train de faire sa toilette, mais il y a toujours une autre femme derrière. On ne sait pas si c'est vraiment Marthe, et même dans la baignoire, je m'interroge, c'est ce que j'ai voulu creuser dans le film, et si c'était René, et si c'était le corps de René. Est-ce que le visage de Marthe a toujours été flou sur toutes les toiles ? Il n'a même pas, il n'a pas son visage. C'est quand même intéressant. Tout de suite, parce que j'avais un autre projet de film que j'espère faire maintenant, sur un autre peintre, un clochard merveilleux qui s'appelle Marcel Bascoulard, que j'avais essayé de montrer avec Vincent, je n'avais pas réussi à le faire. Et quand j'ai voulu faire Bonnard, je me suis dit, il va le faire. Pour Bascoulard, je lui avais dit, il faudra que tu perdes au moins 30 kilos. Et là, il est au spécialiste, il voulait maigrir, il faut tourner avec moi. Et là, il s'est mis à la diète. C'était difficile. Pour, il a souffert. Je l'ai fait souffrir, parce qu'il est très gourmand. Et non, je n'avais aucun doute, parce qu'il a l'intériorité et la poésie. Donc, il n'avait pas le physique, mais ça, ça s'acquiert. Et il a tout le reste. Il a pris des cours, comme Cécile. Ils ont travaillé d'arrache-pied tous les deux pendant longtemps. C'est une vraie formation. Alors, Vincent s'est dessiné, donc il avait déjà ça. Il a des très jolies mains, et on le voit, il tient le crayon, il sait ce qu'il sait faire. Les moments de dos quand il est vieux, c'est vraiment lui qui dessine, on le voit. Alors, Cécile, je n'ai pas pensé au début que c'était la Marthe idéale, et même elle, quand on s'est rencontrée, elle m'a dit, mais ce rôle n'est pas du tout pour moi. Ah bon, pourquoi ? J'ai beaucoup de mal à trouver une Marthe. Elle me filait entre les doigts. Vous savez, un film, c'est aussi pour un metteur en scène comme un chemin initiatique. Le film est vivant, pour moi, c'est du vivant, et il vous emmène là où il veut aller. Et il m'a emmené à Cécile de France. Et je la trouvais un peu trop âgée. C'est ma casting. Brigitte Madon qui disait, mais si, il faut que tu la rencontres. Mais si, c'est elle, c'est elle. Et on s'est donné rendez-vous, je me souviens, dans un bistrot à la Gare du Nord. Et quand je l'ai vue, mais c'était une telle évidence. Comment je pouvais avoir, ce n'est pas des a priori, mais une idée, on a des idées sur les acteurs, parce qu'on les a vues dans telle ou telle chose, et ils ne vous paraissent pas le personnage. Mais dès que j'ai vue, c'était elle. Pourquoi ? Pendant 15 jours. Elle a la lumière. Elle a la lumière. Elle est lumière, Cécile. Et elle m'a fait attendre pendant 15 jours. Et j'ai flippé pendant 15 jours. Mais c'est pourvu qu'elle me dise oui. Sinon, ça va être une catastrophe. Et je me souviens, elle m'a appelé, j'attendais. J'ai vu son nom sur le téléphone. Elle a eu cette phrase magnifique. Elle m'a dit, « Non, à l'homme qui a fait Séraphine. » C'est très beau, parce qu'elle avait tout un programme de partir en vacances avec ses enfants. Et ça a été, oui, une rencontre absolument magique. Et c'est quelqu'un de, d'abord quelqu'un d'exceptionnel, mais une actrice que j'ai dévierté en travaillant avec elle. Mais des potentiels immenses, immenses. Elle me disait, mais je n'ai jamais fait ça. Mais on y allait, et elle y allait avec une liberté incroyable. Je pense qu'on a eu énormément confiance l'un en l'autre. C'est tellement drôle, alors avec Anouk, elle aussi, on n'avait jamais travaillé ensemble. On s'était déjà croisés deux fois. Mais c'est des rencontres, je viens du théâtre, on a tout ça ensemble. Donc, il suffit d'appuyer sur le bouton, pour moi. C'est un bonheur absolu. Stécie Martin, c'est plus délicat, plus fragile. Donc, c'était tout un travail de fond à faire ensemble pour tricoter ça, pour l'emmener aussi. là où elle ne va pas toujours, là où on ne l'attend pas. Elle y est allée avec beaucoup de liberté et de confiance. Et je pense que ça se voit dans le film. Bonne question. Qu'est-ce que j'attends des acteurs ? J'attends la vérité, en fait, des acteurs. J'attends qu'une vérité, mais qui soit transcendée, une vérité qui n'est pas la simple vérité quotidienne du jeu, mais quelque chose où la dimension intérieure dépasse et transcende le quotidien. ce qui fait que la pellicule, bon, même si ce n'est plus de la pellicule aujourd'hui, mais s'imprègne de quelque chose qui est presque de l'ordre de l'invisible, surtout quand on joue avec des personnages qui ont existé. J'avais eu ça avec Séraphine, j'avais eu ça avec Guédette-le-Duc, avec Emmanuel Deveau, et Sandrine Kiberlin. J'ai eu ça avec tous les acteurs de Pierre et Marthe, parce qu'on avait vraiment le sentiment qu'ils étaient là, qu'ils étaient autour de nous, que leurs égaux se dépouillent assez pour que les esprits se bousculent et ont de la place, ils font de la place pour ça. C'est ça que j'ai dit aux acteurs, c'est qu'ils fassent de la place pour l'autre qu'ils doivent incarner. Alors, c'était notre deuxième film ensemble. Après La Bonne Épouse. Après La Bonne Épouse. Donc, c'était une très belle rencontre de Guillaume Schiffman, une évidence. Et quand je lui ai parlé de bon art, d'abord, il était très heureux parce que son père était peintre. Donc, c'était aussi pour lui aller à la rencontre ou retrouver ce père en lui. Et on a tout de suite parlé de la lumière parce qu'on voulait pas une lumière d'époque. On voulait pas faire un film d'époque avec tout ce que ça a de reconstitution historique, avec la lumière marron, enfin, le truc habituel. Tous les films d'époque se ressemblent maintenant. Ils ont tous sépia. Enfin, voilà, il y a toujours comme une espèce de palette collée au biopic ou au film d'époque. Donc, on voulait absolument échapper à ça. On s'est imprégné des œuvres de Bonnard. Ça a été ça, le travail. Et c'est de trouver, de retrouver la lumière, une lumière flamboyante, une lumière... Même le travail sur les toiles, quand Édith Baudran a refait toute l'étoile de Bonnard, parce qu'évidemment, on a refait toute l'étoile. Guillaume lui a demandé de pousser les couleurs, d'aller au-delà des œuvres. Et après ça, on a retravaillé à l'étalonnage pour trouver la vraie matière des œuvres de Bonnard. Et il avait raison. Parce que quelquefois, j'ai dit, attends, on va un peu fort là. Mais non, il avait raison. Ça marche vraiment. C'est à côté de chez moi. La maison, elle est là. J'allais à pied au tournage. C'est une maison que je connais bien, qui est à Véteuil, là où habitait Monet. La première maison de Monet, on est juste en dessous de la maison de Monet de la maison de John Mitchell. Donc, vous voyez, on était vraiment... On était dedans, au bord de l'eau. Et je connaissais la maison qui, pour moi, était trop grande par rapport à la vraie roulotte. mais je suis allé la voir et c'était tellement évident. Et puis, et la guélile en face, on a... Elle était perdue dans la végétation, la maison. On a tout nettoyé, replanté, fait un ponton. Enfin, tout ça a été magique. On a refait entièrement la maison à l'intérieur. Justement, ils ne sont pas célèbres. On connaît leur nom, quoi, mais... Oui, mais ils n'ont pas... Violette le Duc, elle était un peu tombée dans l'oubli, grâce au film. Tous les livres sont ressortis. Elle est entrée à la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque de France, pardon. Séraphine, on voit bien ce que le film a généré. C'est merveilleux de voir quelqu'un réhabiliter comme ça. Et Marthe, oui, il y a une part de ça. J'espère que le film va faire comprendre, en tout cas, que derrière une œuvre, il y a toujours quelqu'un. Et il y a toujours quelqu'un qui est dans l'ombre, toujours quelqu'un qui même sacrifie sa vie. Le sacrifice-là peut être très beau. C'est vécu intérieurement, non pas dans une souffrance mortifère, mais dans un... Qu'est-ce que c'est que le sacrifice, d'ailleurs ? On peut se poser la question. Et je pense que, de la part de Marthe, c'était assez conscient. C'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui un transfuge de classe. Elle n'avait pas le choix, mais en même temps, elle a tenu bon et elle l'a emmenée là où elle pensait que c'était bon d'aller. Et le résultat, c'est l'œuvre qui reste et qui ne bouge pas. Bonnard est un des seuls peintres à rester toujours à la même place. Oui, 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 je me souviens, j'étais arrivé sur la Seine, on était en plein confinement, la bonne épouse avait été arrêtée au bout de quatre jours. Enfin, c'était un moment un peu difficile pour moi et j'étais un peu en souffrance quand je suis arrivé à Angoulême. J'ai voulu faire un beau mot en disant une rétrospective, c'est déjà un pied dans le tombeau, personne n'avait ri. Je suis tombé complètement à côté. Et ça a été vraiment... D'abord, c'est toujours intéressant de voir son travail vu par d'autres et de voir les films les uns après les autres, de les présenter, d'en parler. Et puis, j'ai adoré le festival, j'ai adoré le contexte. Dominique, que je connais depuis toujours, Marie-France, qui m'a connue presque adolescent, j'avais le sentiment d'une remise en confiance. Et tous les pas toujours roses dans une carrière, donc il y a des hauts et des bas, j'étais vraiment dans un bas. Donc, je garde un très, très beau souvenir du festival d'Angoulême et je suis justement encore plus heureux d'y revenir avec Bonnard qui est quand même une part de lumière aujourd'hui dans mon travail. La francophonie, ça représente le cinéma français, d'abord, c'est quand même très, très vivant et qui continue à exister, cette merveilleuse exception culturelle dont on bénéficie tous, qu'il ne faut pas lâcher, la guerre est à nos portes en Europe. Et j'espère que, oui, on va être de plus en plus conscients de la chance qu'on a. il suffit de voyager un peu, d'aller partout, de voir, ça ne va pas bien. Donc, nous, en France, on a vraiment la chance de vivre un cinéma, de générer un cinéma qui s'exporte, qui bouge, ce n'est pas qu'une industrie, c'est un art qui, oui, grâce à la France, est vu un peu partout. par amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada